Vous allez voir il est beaucoup trop cool. Alors c'est là que ça aura lieu. Est-ce que ça c'est pas stylé ? Salut tout le monde ça fait plaisir de refaire une vidéo pour parler un petit peu avec vous parce que comme vous l'aurez remarqué ça fait un bail que j'ai pas sorti de vidéo et du coup on va pouvoir discuter aujourd'hui de qu'est ce qui s'est passé pendant ces sept mois où j'ai pas sorti de vidéo. Qu'est ce qui va se passer pour la suite ? Est-ce que Vidyuki c'est fini ? Spoiler alert ! Non c'est pas fini et du coup voilà on va discuter un petit peu ensemble de tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer dans les temps à venir. Alors dans les sept derniers mois il s'est passé plein de trucs même si désolé je vous ai pas tenu trop au courant mais vous aurez peut-être remarqué pour certains que il y a eu une vidéo qui est sortie sur la chaîne dans les sept derniers mois en fait une vidéo sur les serious games donc les jeux éducatifs jeux vidéo éducatif et cette vidéo elle va ressortir dans une version améliorée probablement en septembre donc je pense pas sortir de nouvelles vidéos avant septembre de toute façon mais il faut savoir que dans les trucs que j'ai fait dans les derniers mois bah j'ai fait un master de recherche et notamment je travaille dans un groupe de recherche sur éduquer à l'esprit critique et c'est super intéressant et du coup je vais vous partager un petit peu ce qu'on a fait ces derniers mois et ce qu'on va faire encore dans le reste de la recherche donc je vais probablement commencer une série là dessus à partir de septembre aussi mais ça veut pas dire que je vais abandonner le format habituel des vidéos si on peut parler de format habituel mais dans le sens où je vais changer de sujet aussi je vais faire d'autres vidéos sur d'autres thématiques donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'aborde dans les prochains mois alors à part ça il se trouve que pour ceux qui sont à paris j'ai une bonne nouvelle si vous voyez cette vidéo suffisamment rapidement on organise un événement à paris au centre de recherche interdisciplinaire donc le mardi 18 juin à partir de 17h30 on va avoir une super table ronde avec des gens comme david louapre ce qui fait science étonnante pour ceux qui connaissent pas allez voir sa chaîne c'est beaucoup trop cool il est aussi directeur scientifique chez ubisoft et ça tombait bien parce que le sujet c'est comment les sciences peuvent-elles nous aider à faire des meilleurs jeux éducatifs donc pour en savoir plus venez à la table ronde on va avoir aussi melissa cancelier qui est de formation neuroscientifique mais qui a travaillé beaucoup chez ubisoft dans le ux design et du coup qui nous partagera aussi des trucs super intéressants et on aura aussi vanessa caplan qui a une start-up qui s'appelle cube et qui fait des jeux vidéo éducatifs et qui travaille avec des chercheurs en ce moment donc voilà venez découvrir la table ronde après la table ronde on va vous présenter quelques jeux qui sont dans la thématique et vous aurez l'occasion de les tester autour d'un verre juste après donc on offre la nourriture et la boisson c'est la bière qui a été brassée au centre de recherche interdisciplinaire par des étudiants et spoiler elle est très bonne donc venez faire un tour c'est entièrement gratuit et si vous voyez cette vidéo après l'événement c'est pas grave on aura filmé normalement la table ronde et puis un petit peu l'événement donc vous pourrez quand même y avoir accès après donc n'hésitez pas à regarder sur nos réseaux sociaux donc c'est organisé par mon association efficience dont cette chaîne youtube et du qui fait partie donc c'est un gros morceau même si ça a été un petit peu mis de côté dans les derniers mois et voilà on va faire plus de vidéos dans les temps à venir donc vous inquiétez pas les vidéos ça reprendra je vais passer l'été notamment à écrire pour ces vidéos dans les bonnes nouvelles où j'ai pas été inactif dans les derniers mois notamment du côté vidéo c'est que j'ai travaillé en partenariat avec plein de gens au centre de recherche interdisciplinaire donc soit pour filmer des événements soit pour travailler avec des chercheurs pour documenter leurs projets de recherche et ça a notamment permis de financer deux trois trucs pour l'association notamment du nouveau matériel donc voilà on espère qu'on va pouvoir améliorer aussi la qualité des vidéos sachant que moi je fais ça de manière entièrement bénévole au sein de l'association mais si à terme on veut pouvoir employer quelqu'un pour pérenniser notamment le rythme de publication des vidéos vous pouvez participer vous pouvez soutenir l'association soit en faisant un don sur utip ou hello asso soit par exemple en regardant une pub sur utip donc vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent mais voilà sachez juste que vous pouvez nous soutenir quand même si vous avez envie de voir plus de vidéos sur la chaîne et que vous avez envie comme moi qu'on améliore la qualité qu'on fasse des meilleures vidéos toujours et toujours ça se dit pas un toujours et toujours encore et toujours voilà voilà je crois que j'ai dit ce que j'avais à vous dire je suis content de faire une petite vidéo et de pouvoir reprendre le contact un peu avec vous on se retrouve en septembre sur cette chaîne et peut-être mardi pour ceux et celles qui peuvent venir à paris au centre de recherche interdisciplinaire alors ça vaut le coup d'oeil justement je vous ferai visiter un petit peu pour vous montrer où va avoir lieu l'événement et pourquoi ça va être trop cool on a un learning center donc je vous fais visiter normalement faut enlever les chaussures du coup on va juste jeter un coup d'oeil bon il ya plein d'autres trucs cool par exemple il ya un fab lab donc ils appellent ça le maker lab ici donc juste après la table ronde qui va avoir lieu dans l'amphi vous allez pouvoir tester les différents jeux qu'on va vous présenter lors de la soirée du 18 juin donc c'est là que ça va avoir lieu tout cet espace ça va être pour tester des jeux et vous pourrez évidemment prendre une bière manger un coup ça va être top sur ce moi je vous dis à bientôt il ya aussi des framboises c'est vraiment top j'ai eu plein ils Merci.